Vidéo baston 2024. Monsieur le ministre démissionnaire de l'économie, monsieur le ministre démissionnaire des comptes publics et collègues députés, puisque vous êtes député et ministre, vu que c'est la Cour des Miracles en ce moment, vous venez ce soir nous présenter les effets de 7 ans de macronisme et de votre bonne gestion des finances, à savoir un déficit record de 150 milliards d'euros en 2023 et un déficit prévu pour 2024 à moins 5,6%. On nous avait vendu un duo de pros des finances. Au final, on se retrouve avec le palmage chaud. Si la situation n'était pas aussi dramatique qu'on pourrait en rire, pas de bol, elle l'est, pour les Français, pour nos services publics, puisque vous avez déjà prévu 10 milliards d'euros d'annulation de crédit dans le budget en février dernier, sans passer par un vote à l'Assemblée, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et vous parlez maintenant de sa vraie 7 milliards d'euros supplémentaires. Vous brisez l'état social, paraît-il, parce que c'est la crise, ce qui me laisse songeur, puisque l'État n'a jamais ramassé autant d'argent de son histoire, notamment grâce aux recettes de TVA avec la coquette somme de plus de 200 milliards d'euros. Alors évidemment, c'est la crise quand on envoie la moitié des recettes de la TVA, soit 100 milliards d'euros vers d'autres budgets que celui de l'État, à savoir celui de la sécurité sociale et celui des collectivités territoriales, pour financer vos cadeaux au grand patronat. Parce que pour rappel, jusqu'en 2017, l'État gardait 90% des recettes de la TVA. Aujourd'hui, il ne conserve plus que 45% des recettes de la TVA, moitié moins. Voilà où se situe précisément. Le déficit, en quittant vos fonctions, vous réaliserez peut-être que, quand vous balancez les billets par la fenêtre, effectivement, il retombe rarement sur votre bureau. Et le pire, c'est que maintenant, vous avez le culot de nous dire que si on est en déficit, c'est à cause des collectivités locales, qui, elles, contrairement à vous, sont obligées par la loi de présenter des budgets à l'équilibre, et qui doivent prendre sur leur épargne pour éponger les effets de vos politiques, notamment votre bilan désastreux sur le logement, qui les touche gravement. Messieurs les ministres, conseil, quand vous accusez, et quand vous voulez flinguer le budget des collectivités, on évite de laisser sa photo sur la scène de crime avant de les accuser. Et, M. le maire, quand vous parlez de liberté des collectivités, franchement, c'est vous qui avez supprimé les impôts locaux. Vous faites l'inverse de ce que vous préconisez aujourd'hui. Vous parlez en moonwalk. Tout ça n'est pas sérieux. Puisque vous supprimez les impôts les plus redistributifs, et que vous vous concentrez sur l'impôt le plus injuste, la TVA, pour les Français, une question simple vient. Est-ce que vous allez préconiser, comme arrêt ce rapport de l'Inspection Générale des Finances, d'augmenter la TVA, M. Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen ? Bon, c'était un petit peu trop violent. Dans ce passage, David Guiraud attaque frontalement Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Économie, en mettant en avant son bilan économique catastrophique. Il dresse un portrait sombre de la France après 7 ans de gestion, notamment en assistant sur la montée de la dette, l'aggravation des inégalités et l'effondrement du système économique. Cette critique n'est pas isolée, elle est le sentiment de tous les Français. Elle reflète un climat général de mécontentement face aux politiques économiques du gouvernement Macron. Guiraud adopte une approche percutante et populiste, en soulignant un fossé entre les promesses de rigueur économique de Le Maire et les résultats observés. Le vocabulaire est puissant. Bilan désastreux, c'est la crise, c'est une situation dramatique. Ces termes sont choisis pour frapper l'imaginaire collectif, qui montre une réalité sociale dégradée. Il utilise également l'ironie. On se retrouve avec le palme à chaud, bien envoyé, pour accentuer le décalage entre l'image publique de Le Maire et la réalité économique. Il est tout de même crucial de reconnaître que ces arguments s'inscrivent dans une opposition politique. Les critiques populistes, bien qu'ayant un écho puissant dans l'opinion, doivent être confrontés à une analyse plus nuancée des chiffres et des faits. L'autre enjeu, soulevé par Guiraud, concerne l'usage de la TVA. Il accuse le gouvernement de détourner des milliards au profit de grandes entreprises, alimentant l'idée d'une politique économique pro-capitaliste. Mais ici intervient la réponse de Caznav, qui tente de rectifier en accusant Guiraud de contre-vérité. Selon lui, cet argent a été réorienté vers le financement des collectivités territoriales et des services publics. Ce point est un élément central du débat économique actuel, la redistribution des richesses. La TVA, un point indirect, touche l'ensemble des citoyens. Caznav défend l'idée que l'État utilise ses recettes pour soutenir des secteurs clés. Mais la perception publique reste marquée par une opposition croissante entre élites économiques et citoyens. En fin de compte, ce débat qui ne date pas d'hier souligne une tension profonde dans la gestion de l'économie sous Macron. D'un côté, un discours de rigueur et de contrôle des finances publiques. De l'autre, un sentiment grandissant de crise sociale et de précarité. Les critiques de Guiraud trouvent un écho dans une partie de la population qui se sent délaissée. En réponse, les ministres tentent de justifier leur choix en invoquant des réalités budgétaires complexes. Mais cette technique bancale ne convainc pas face à la perception des inégalités croissantes. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, toujours prendre aspect.